Salut les héroïnes ! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond et puissant, c'est le changement de filtre. Le filtre, c'est la paire de lunettes que tu utilises chaque jour, c'est ton système de croyance. Et si tu peux changer ton système de croyance, alors je te garantis que tu peux changer entièrement de paradigme et transformer ta vie en profondeur. Donc, si tu es une femme au potentiel, TDAH hypersensible multipotentiel, cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis thérapeute et mentor et ma mission, c'est d'accompagner les femmes atypiques leaders à se libérer de leur conditionnement, de leur schéma répétitif pour faire grandir leur entreprise ou accéder à des postes à responsabilité qu'elles désirent. Et vraiment, pour cela, j'ai créé ces derniers mois un mentoring spécial haut de gamme qui s'appelle VIP pour les Very Important Potential comme toi. C'est un mentoring sur mesure de 6 mois qui va te permettre à la fin des 6 mois vraiment de changer tout ton système de croyance bancale et de devenir une nouvelle personne. Tu retrouveras toutes les informations sur ce mentoring dans le lien qui se situe sous la vidéo. Et n'oublie pas que mercredi soir à 21h15, j'organise un webinar spécial pour les femmes leaders atypiques pour les aider à déverrouiller leur potentiel. Il y a encore des places, alors n'hésite pas à t'inscrire, je veux vous voir nombreuses, ça va dépoter. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord un système de croyance ? Eh bien, ce sont les idées, les perceptions, voire même les convictions que nous avons sur nous-mêmes, sur les autres ou encore sur le monde. Et ces croyances sont formées inconsciemment, souvent dès l'enfance, et elles sont influencées tout au long de notre vie par notre éducation, la culture et nos expériences. C'est notre cadre de référence, c'est notre carte du monde. Mais attention, la carte du monde n'est pas le monde. Imaginez que vos croyances soient comme un filtre à travers lequel vous voyez le monde. Si ce filtre est sombre, tout vous semblera gris et limitant. Si ce filtre est lumineux, vous verrez des opportunités et des possibilités. À la base, une croyance n'est ni bonne ni mauvaise puisqu'elle est basée sur un ressenti. C'est un point de vue subjectif sur le monde. N'empêche que ces croyances peuvent être limitantes et nous empêcher d'atteindre nos objectifs et nos rêves. Et c'est le cas de beaucoup de clientes dans le mentoring VIP qui me rejoignent et qui sont complètement limitées par leur système de croyances pour atteindre leurs nobles ambitions. Par exemple, il y a plusieurs femmes mamans qui pensent qu'elles n'arriveront jamais à passer un nouveau palier dans leur business, dans leur entreprise ou encore à atteindre un poste à responsabilité sans s'oublier parce qu'elles n'ont pas de modèle probant. Elles s'enquistent, se fichent dans leurs idées et par cela elles s'auto-sabotent et rognent leurs ailes. Et puis il y a aussi des croyances qui finissent par devenir des prédictions auto-suggestives comme on dit en anglais des self-fulfilling prophecies. Un exemple, la semaine dernière j'étais voir ma kinésiologue et je lui disais à quel point j'avais peur d'avoir un grave accident, que ce n'était pas la première fois que ça revenait pour des raisons bien spécifiques qui me concernent. Et bien qu'est-ce qui s'est passé ? Bim, le lendemain, j'avais tellement cette croyance que j'en ai fait l'expérimentation directe. J'ai eu un accident en allant faire des courses et là je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de gravité, pas de réparation, pas de blessés. La femme avec qui j'ai eu l'accident était super sympa. On a trouvé une table alors que c'était la canicule pour faire le constat et au final ça a duré une demi-heure et voilà j'en suis ressortie indemne, il n'y avait pas mort d'homme. Et en fait ça a recadré instantanément ma croyance. J'étais là en train d'imaginer que je pouvais avoir un accident grave et cet événement a fait que je me suis recadrée sur le fait qu'il y avait des petits accidents et des grands accidents et donc des petits accidents sans gravité. Et les croyances limitantes, donc celles qui nous retiennent en arrière sont souvent plus présentes chez des femmes atypiques car le doute c'est, je veux dire, la nature de la femme atypique parce qu'on se sent parfois indifférente, incomprise, on a tendance à avoir plus de croyances limitantes sur nous-mêmes et aussi parce qu'on a plus de lucidité sur nos failles. Et combien de fois j'entends je ne suis pas assez intelligente, je suis désorganisée, je n'arrive pas à finir que ce que je commence, etc. Les croyances limitantes entraînent des pensées limitantes qui entraînent des actions limitantes ou de l'immobilisme qui nous empêchent de libérer notre potentiel et de vivre pleinement notre vie parce que nous allons sans cesse aller vérifier que notre croyance est vraie. Je ne vais pas m'inscrire à ce concours puisque je ne suis pas intelligente donc je vérifie que je ne suis pas intelligente encore en plus. Alors la question tu vas me dire mais c'est comment je change mon système de croyance ? Si c'est si ancré que ça en moi, comment je peux faire ? Alors on va voir justement quelques étapes pour changer son système de croyance et notamment si c'est une croyance facilement identifiable qui te saute aux yeux. La première étape c'est d'identifier toutes les croyances que l'on a dans plein de domaines différents que ce soit au niveau de l'argent, des relations amoureuses, de ce que tu penses des hommes, du travail, voilà de certaines valeurs. Et je te conseille vraiment d'écrire, d'écrire sans jugement, avec des respirations et puis de se dire tiens quand j'écris eh bien il y a une part de moi qui pense que, qui pense que par exemple je ne suis pas légitime, pendant longtemps il y a une part de moi qui pensait que je ne savais pas chanter. Et en disant déjà il y a une part de moi qui pense que, vous allez voir, ça va mettre la croyance à distance, vous allez pouvoir la regarder et c'est déjà différent, on respire un peu mieux. Deuxièmement c'est identifier si ces croyances que vous avez vous empêchent de faire des choses, d'aller dans l'action ou dans l'immobilisme même, où ce sont des croyances qui vous aident, qui vous poussent, qui vous portent. Si tu penses à l'imitant, pense à statique, enfermant, enfermement, méfiance, contraction, solitude. Par contre si c'est aidant, c'est confiance, expansion, dynamisme, ouverture, liberté, lien. Par exemple cette histoire de je ne sais pas chanter m'a limité énormément. J'ai évité le plus possible de chanter à des mariages, des karaokés, etc. J'étais en matrice défensive totale par rapport à l'idée de chanter. Et troisièmement, l'important c'est de déconstruire sa croyance en la questionnant. Est-elle vraiment vraie ? D'où je tiens ça ? D'où ça vient ? Et faire la différence entre son ressenti et la référence. Par exemple, dans mon cas, je ne sais pas chanter, ça venait un, du fait que ma mère avait cette croyance, donc je l'ai pris pour moi. Et puis deux, j'ai eu une réflexion une fois ou deux lors de mes cours de solfège. Et donc j'avais généralisé que je ne savais pas chanter. Donc un jour j'en ai eu marre, d'en avoir marre. Et j'ai pris un cours avec un de mes amis coach vocal qui m'a montré que je savais chanter. Et en une heure de temps, grâce à de la respiration et des exercices, j'ai pu même m'améliorer. Et je me suis inscrite dans un cours de gospel cet été pendant les vacances. Et la femme qui guidait le groupe m'a même dit que j'avais du potentiel. Et là, alors là, toute ma croyance s'est effondrée. Et pour mon plus grand bonheur. De même, certaines clientes me disent « Je ne me sens pas légitime. J'ai eu deux remarques de clientes qui n'étaient pas satisfaites. » Ok. Combien de clientes as-tu depuis le début ? J'en ai eu une trentaine. Donc tu es en train de me dire que tu as eu deux clientes sur trente qui n'étaient pas satisfaites. Donc si on regarde ça avec un autre, angle de vue, c'est 28 personnes, donc 14 fois plus que ces deux clients, qui sont a priori satisfaites. Ah ouais, ce n'est pas faux. Donc là, vous pouvez voir aussi la tendance à la généralisation sur deux exemples qu'on peut faire, que notre cerveau fait facilement. Après, j'ai demandé à cette cliente de me donner des exemples de personnes, de coachs qui avaient commencé leur business en ayant eu des personnes qui n'étaient pas satisfaites et qui pour autant ont perduré dans le temps et ont même fait croître leur business. Et puis elles m'ont sorti un, deux, trois, pour se rendre compte qu'en fait, du coup, ce qui était arrivé n'était pas limitant pour qu'elles continuent à se sentir légitimes et pouvoir changer leur croyance. Et c'est justement là qu'on vient au fait de transformer une croyance limitante en une croyance positive qui va nous aider à avancer. Par exemple, si tu te dis tout le temps, je suis trop sensible, tu peux te dire ma sensibilité est une force qui me permet de ressentir et de mieux comprendre les autres et c'est une force dans mon travail. Par exemple. Mais attention, parfois, il est impossible de voir soi-même ce qu'on se répète, l'histoire qu'on se raconte. Et c'est seulement un thérapeute et un coach aguerri à cet art qui va pouvoir te faire un miroir grossissant. Avant d'avoir cette clairvoyance et de refléter les croyances de mes clientes, j'ai travaillé sur moi-même pendant longtemps pour les identifier et les démonter. J'ai d'ailleurs toujours un carnet de croyances où je note mes croyances pesantes que je démonte une par une. C'est comme une hygiène de vie. Et attention quand je dis qu'il faut aller voir un professionnel, c'est que par exemple vouloir déloger avec un coup de baguette magique une croyance identitaire, qui touche à la construction identitaire profonde de la personne, qui touche à sa vérité qu'elle a peut-être depuis des années en mode survie, à laquelle elle se cramponne, eh bien c'est une très mauvaise idée. Et nous, en tant qu'hypnothérapeute, en fait, on est formé justement pour trouver des chemins écologiques pour aller comprendre quelles sont les résistances de la personne qu'il va falloir aller faire tomber avant de toucher à sa croyance identitaire. Et je le répète dans le mentoring VIP, l'idée c'est pendant 6 mois de reprogrammer ton cerveau pour transformer tes croyances has-been limitantes en croyances qui vont t'aider à te propulser vers ton plus haut potentiel. Alors ma question c'est est-ce que tu es prête aujourd'hui à changer ton filtre, à changer le paradigme de ta vie pour aller vers tes rêves. Si tu es prête, inscris-toi au webinar mercredi, je t'attends. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce, partage le contenu avec d'autres femmes atypiques et je vous dis à bientôt les héroïnes pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501